Vraiment inédite de toute l'histoire politique du Sénégal et on peut même dire que c'est même une révolution parce que pour la première fois, le Conseil constitutionnel abroge un projet de loi émanant de la majorité présidentielle et en plus, pour la première fois aussi, le Conseil constitutionnel abroge aussi un décret présentiel. En résumé, en fait, ce qu'il faut juste comprendre de cette décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'il a dit que la loi qui pouvait permettre au président de la République d'allonger son mandat jusqu'au 15 décembre, cette loi-là, est abrogée. Deuxième chose, il dit au président de la République que vous, M. Makissal, vous ne pouvez plus être président de la République du Sénégal au-delà du 2 avril 2024. Et l'autre chose maintenant, la présidence de la République a sorti aussi un communiqué pour dire qu'en fait, que le président de la République va respecter et il va exécuter pleinement en fait la décision du Conseil constitutionnel. Et il dit aussi qu'il va engager en fait des consultations pour fixer la date des élections dans les plus brefs délais. Maintenant, ce qui reste au président de la République, c'est tout simplement de convoquer les 20 candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel en fait qu'ils trouvent un moyen de fixer une date qui va convenir tout le monde. Parce qu'au-delà du 2 avril, le président Makissal ne peut plus être le président du Sénégal.